Revenons pour finir sur une incroyable histoire d'amour et de création aux accents de tragédie grecque, celle d'Auguste Rodin et de Camille Claudel. Figure majeure de la sculpture, ces deux artistes de génie vécurent une romance passionnée qui nourrit leur oeuvre respective, mais finit aussi par consumer Camille Claudel. Je crois qu'elle a aussi consumé Rodin, lui sans jamais remis non plus de... C'est vrai que c'est Camille, Camille Claudel, à cause des films, à cause de... Oui, mais justement, c'est pour ça que le sujet risque potentiellement, on m'a prévenu au musée Rodin, d'énerver, on risque de recevoir quelques courriers, parce qu'on a cette vision, cette idée un peu reçue que Rodin dans l'histoire c'est le méchant, Camille Claudel c'est la victime. C'est même pas que c'est plus simple ou que c'est l'inverse, c'est que c'est une histoire d'amour très passionnelle, il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant. Si vous avez déjà été amoureux, vous savez que c'est rarement simple. Les torts sont partagés. C'est ça, on va dire ça. C'est un peu comme entre Liszt et... entre Chopin et Georges Sand, ce sont les amants d'un siècle mais qui... Quand vous dites tragédie grecque, oui, il y a effectivement... Il y a de ça. Mais on a cette idée reçue qu'il a accaparé son oeuvre. Bah tu verras. Bon, écoutez, voilà, on va tordre le cou, si je puis dire, à certaines légendes. Revivant, si vous le voulez bien, la passion tumultueuse et créatrice de ce couple légendaire, Camille Claudel et Auguste Rodin. La valse, c'est l'une des oeuvres majeures de Camille Claudel. Ces deux personnages emportés par leur passion, par leur amour, qui ne font presque plus qu'un. Voilà un peu résumé son histoire avec Auguste Rodin. Mais attention, ces deux danseurs sont aussi sur le point de perdre l'équilibre. Auguste Rodin. On connaît son penseur. Voilà l'homme. Au début des années 1880, il est déjà un sculpteur reconnu. En route vers la gloire, il réalise ses premières commandes pour l'État. Pour mieux le connaître, je me rends au musée qui porte son nom à Paris. Et devant ses sculptures, je remarque qu'il y a une thématique plutôt récurrente. C'est quand même assez chaud, tout ça. Alors, c'est Rodin. La figure humaine, ça constitue un peu l'épine dorsale de tout son art, de tout son travail. Il s'intéresse principalement à ses corps, aux mots de lait. Ce sont des thèmes récurrents, plein de sensualités, mais c'est purement Rodin. Une sensualité qui franchit la porte de son atelier en 1882, sous les traits d'une jeune élève, Camille Claudel. Rodin tombe sous le charme de ses grands yeux clairs. 18 ans et déjà très talentueuse, une acharnée du travail. Les deux artistes se rapprochent, sculptent ensemble. Camille devient la muse, puis l'amante de Rodin. Dans l'atelier, ils sont comme en symbiose. On sent d'ailleurs l'influence du maître dans les sculptures de la jeune élève. C'est une oeuvre qui montre une touche un peu virile quand même, un traitement très dynamique, accentué forcément par l'oblique, mais regardez le dos notamment de la jeune femme, c'est une oeuvre à la fois très sensuelle, mais avec un traitement quand même très athlétique du corps féminin. Et ce traitement assez viril, c'est une caractéristique de Rodin ? Oui, c'est une façon de traiter le modelé, d'appréhender les formes et de rendre expressive la matière, si vous voulez. De la même façon, est-ce qu'on sent dans des oeuvres de Rodin l'influence de Camille Claudel ? Alors, c'est pas comme ça qu'il faut véritablement se poser la question. On ne dira jamais assez à quel point l'évolution de la production artistique de Rodin est redevable à leur histoire. Plus libre, Rodin va s'autoriser une exploration du corps féminin avec beaucoup d'audace, sans limite. Et c'est là qu'il faut plutôt chercher. Pas dans une technique en fait ? Non, plutôt dans un concept en général. Alors ça par exemple, c'est typiquement une oeuvre que Rodin réalise dans cette veine justement, où libéré, affranchi, il s'autorise cette représentation très suggestive du corps féminin. Camille Claudel sait être compris, toujours, disait Rodin. Il la consulte sur tout, elle lui devient indispensable, elle le fascine, le subjugue. Et la jeune fille, de 24 ans, sa cadette, se régale d'être aimée par celui qui est son modèle, se régale de plaire à un sculpteur aussi célèbre. Mais cette relation ne s'exprime pas que dans la sculpture. C'est aussi des mots, des lettres qu'ils se sont échangées, qui sont conservées ici au musée, qui ne sont pas exposées au public. Ces lettres, les voilà. Alors qu'est-ce qu'elles nous révèlent sur leur relation ? Eh bien, elles nous racontent un peu leur histoire. Alors on a un peu moins d'une quinzaine de lettres envoyées par Camille Claudel à Auguste Rodin. Et quatre ou cinq à peine de Rodin lui-même. Ça, c'est une de Rodin. Oui. Cette lettre est un véritable cri d'amour. C'est une lettre qu'il adresse à Camille Claudel vers 1886. Elle est incroyable parce qu'il commence par le tutoiement, passe au vouvoiement. Il l'écrit dans une syntaxe complètement impure avec des fautes d'orthographe. Elle est pratiquement illisible. Il lui écrit toute sa détresse. Il dit que la folie le guette et que ce sera son œuvre. Il lui dit « et pourtant je t'aime avec fureur ». Enfin, il est vraiment dans… Il est bouleversé par cette rencontre. Et alors elle, comment elle est dans ces lettres ? Alors, Camille Claudel est beaucoup plus dans la retenue. D'abord, elle vous voit, Rodin. Elle l'appelle Monsieur. Et le seul exemple que l'on ait qui témoigne véritablement de leur relation intime, c'est cette lettre qu'elle écrit du château de Lilette. Elle était 1891 où elle attend Rodin. Je me suis promenée dans le parc. Tout est tondu, foin, blé, avoine. On peut faire le tour partout, c'est charmant. Si vous êtes gentil, à tenir votre promesse, nous connaîtrons le paradis. Le paradis. Ce château au bord de l'Imbre, le couple y vient, à partir de 1890. Bonjour, Monsieur Michaud. Bonjour, Monsieur. Merci de nous accueillir chez vous, dans ce château. Je suis ravi de vous recevoir. Un château, justement, qui a aussi accueilli Auguste Rodin et Camille Claudel. Exactement. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher ici ? Je crois qu'ils venaient surtout y abriter leurs amours, loin de Paris. Les propriétaires, à l'époque, louaient des chambres. Et on sait que Rodin louait plusieurs pièces à cet étage. Et si on est dans cette pièce, c'est parce qu'ils ne viennent pas que se reposer, on suppose ? Non. On sait bien que les deux sculpteurs ne peuvent s'empêcher d'exercer leur art. Et évidemment, ils sculptent aussi à l'îlette. Il l'aurait faite dans cette pièce, on suppose ? On pense que c'est l'atelier, cette grande pièce servée d'atelier aux deux sculpteurs. Rodin travaille notamment à l'une de ses œuvres majeures, son Balzac. Pour cela, il fait poser nu, pendant des heures, un conducteur de diligence du village, qui, selon lui, serait le sosie. De l'écrivain. Le couple loge dans l'une des deux tours du château. Ici, la nature les inspire. Les journées d'été sont passées au bord de la rivière. On imagine Rodin, amusé par l'espièglerie de Camille Claudel. La jeune fille a beaucoup d'humour. Comme en témoignent, ses réponses au questionnaire de Proust. Ses qualités favorites chez un homme, obéir à sa femme. Sa qualité favorite chez une femme, de bien faire enrager son mari. Ses traits de caractère personnel les plus marquants. Le caprice et l'inconstance. Sa nourriture et sa boisson favorite, l'amour et l'eau fraîche. Camille a donc tout pour être parfaitement heureuse ici. Ce qui lui est impossible à Paris. Dans la capitale, Rodin a une autre femme. Sa compagne officielle, Rose Beuray. Pour elle, il a plus de l'affection qu'un amour passionné. Cela n'empêche qu'ils sont en couple depuis 25 ans. Comment est-ce que Camille vit le fait que Rodin soit déjà engagé avec une autre femme ? Certainement difficilement. Elle aurait certainement voulu que Rodin ait un engagement plus profond, plus définitif avec elle. Il y a un contrat ou un document qu'on appelle le contrat où Rodin s'engage à l'épouser. C'est certainement ce qu'elle aurait souhaité. Simplement, je crois qu'elle se rend compte assez vite que cette relation n'ira pas jusque-là. D'où un éloignement d'entre les deux personnages. Au point que Camille Claudel, voyant qu'il ne quittera jamais Rose Beuray, décide de rompre en 1892. La rupture la marque. Voilà l'âge mûr. Un de ses chefs-d'oeuvre. On y voit la représentation du destin, du chemin irrémédiable de la vie. La mort qui emmène un homme abandonnant la jeunesse. Mais pour Camille, c'est aussi le moyen de représenter la séparation. Derrière ces personnages, l'homme de la maturité en l'occurrence, on peut y voir effectivement le portrait d'un Rodin. Derrière cette femme effrayante qui représente la mort, le personnage de Rose Beuray, la compagne de Rodin qui l'emporte. C'est un homme résigné qui est représenté ici. Et également cette jeune femme en pleine beauté, dans la gloire de sa jeunesse, qui implore dans un déséquilibre, un peu un mouvement un peu incertain, l'homme qu'elle aime et qu'elle voit partir. Rodin vit très mal la rupture. Il est en dépression pendant trois ans. Il épousera Rose Beuray peu avant sa mort. Mais jusqu'au bout, il va continuer de représenter Camille dans des allégories. La voici dans l'homme et sa pensée. Là, dans l'horreur. Et à nouveau, dans celle-ci. Elle s'appelle l'adieu. Camille souffre. A l'inverse de celle de Rodin, sa carrière stagne. Elle travaille sans relâche, mais n'obtient pas de commandes importantes. Les années passent. Son inspiration s'évanouit. Triste, découragée, elle sombre dans l'obsession et la paranoïa. Elle ne sort plus de son atelier, installé ici en 1899. Elle arrache le papier des murs, se met à détruire ses œuvres. En 1913, sa famille l'a fait interner. Depuis le Vaucluse, dans l'asile de Montvergues, elle résume son internement en quelques mots. Je suis dans un gouffre. Je vis dans un monde si curieux, si étrange. Du rêve qu'était ma vie, ceci est le cauchemar. À Montvergues, Camille Claudel s'éteint. Seule le 19 octobre 1943. Mais tout n'est pas fini. À nos gens sur scène, dans la maison d'enfance de Camille Claudel. On est en plein emménagement. En 2017, plus de 70 ans après sa mort, c'est l'ouverture du tout premier musée consacré à Camille Claudel. Bonjour, madame Bertrand. Bonjour. Donc, vous êtes conservatrice dans ce nouveau musée Claudel. Oui. Pourquoi c'était important, ce musée ? En fait, presque tout le monde connaît le nom de Camille Claudel. Mais très peu de personnes connaissent son oeuvre. Et donc, ça nous a semblé essentiel de mettre en lumière cette oeuvre pour qu'on se rende compte qu'au-delà de son histoire dramatique, il y a une très très grande artiste dont l'oeuvre est suffisamment forte pour exister et pour séduire le public. Après la rupture, elle réalise ce qu'on appelle ses croquis d'après nature. Des sculptures novatrices pour l'époque. Elle mélange les matières. Elles sont petites, mais très détaillées. Camille Claudel innove parce qu'elle désire plus que tout qu'on cesse de la ramener à Rodin. Ça va rester très difficile, en fait, de son vivant, pour elle, de réussir à se libérer de l'idée chez les critiques qu'elle reste l'élève de Rodin. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui où on arrive à prendre toute la mesure de l'importance de ses oeuvres et du caractère novateur, en fait, de ces croquis d'après nature qu'elle a créés à cette bérienne. Son histoire est indissociable de celle de Rodin. Mais avec ce musée, Camille Claudel obtient la reconnaissance pour laquelle elle s'est embattue. Son nom, désormais, s'écrit aussi seule. Hector Balck, vous êtes d'accord, elle méritait un musée, Camille Claudel. Je ne suis pas sûr qu'elle méritait un musée. C'est une histoire tragique, c'est une histoire très belle qui n'a pas grand chose à voir avec l'art, d'ailleurs. Il se trouve que c'est une artiste qui n'est pas du tout son talent. Il se trouve aussi que son talent est un département du talent de Rodin. C'est pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils ont un style très proche au début. En fait, un des reproches qu'on peut peut-être lui faire, c'est qu'elle essaye tellement de se différencier que peut-être qu'au lieu de développer son propre style, elle fait juste de l'anti-Rodin. Donc au fond, elle sait, cette histoire d'amour l'a brûlée à tous les sens du terme. Ça l'a grillée par rapport à ses commandes et ça l'a grillée à l'intérieur d'elle-même. Pas que par rapport à ses commandes, parce qu'elle, justement, elle est persuadée sur la fin, elle le surnomme la fouine, sur la fin Rodin, que c'est lui qui sabote toutes ses commandes. Elle est persuadée, c'est pour ça qu'elle devient paranoïaque et voilà, elle lui en veut beaucoup. Alors qu'en fait, Rodin, lui, essaye de l'aider. Rodin, il lui fait des virements anonymes de 200-500 francs par mois pour qu'elle puisse payer son loyer. Il passe par son banquier, il essaye de la faire rencontrer, pareil, sans intervenir directement. En fait, Rodin, sauf qu'il ne voulait pas s'engager avec elle. C'est ce que vous nous dites. C'est complexe comme histoire d'amour, mais ce qui est très rare dans cette tragédie, c'est que c'est un double meurtre. C'est-à-dire qu'il est effondré par le fait qu'elle le quitte et elle, elle est effondrée de ne pas savoir le quitter. Flore, il y a une question. En quoi est-ce que cet amour dévastateur a influé sur son œuvre ? C'est-à-dire que quand vous voyez cette œuvre, vous vous dites, elle a été brûlée par cet amour intense et frustré. Sur l'œuvre de Claudel ? Oui. Effectivement, elle a un style très proche de Rodin. Elle, elle va aussi apprendre, puisqu'à la base, c'est une élève. Il ne faut pas oublier ça. Toute la technique, tout ce qu'un maître peut apporter à son élève, beaucoup de passion. Vous avez un très beau buste, le seul qu'elle a fait de Rodin, mais qui est superbe et qu'elle fait au détail. On voit qu'elle a travaillé dessus vraiment avec des petits coups sur les mèches de cheveux et tout ça. Et c'est un buste que Rodin va adorer. Et là, on sent vraiment la passion. On sent qu'il y a quelque chose. Quelqu'un qui fait ça est forcément quelqu'un qui est très proche. Pourquoi elle n'a pas compris ? Moi, je comprends, Rodin, qu'il n'ait pas quitté sa femme. D'abord, il faut le dire, il était marié à Rose. Elle n'était pas mariée. Il ne se marie quasiment sur son lit de mort. Mais il n'a pas quitté Rose Beuray. Ils sont ensemble depuis l'année de naissance. De leur enfant. Alors, ils avaient un enfant handicapé. Il a refusé de quitter la mère. Arrêtez de contretire. J'essaie de comprendre la biécologie. La psychologie, c'est une histoire d'amour. Mais c'est ça qui est très difficile, en fait. C'est-à-dire que quand vous parlez à une personne, même des gens qui s'y connaissent très bien sur cette histoire, qu'on beaucoup travaillait, tous n'auront pas la même vision. On n'est pas à leur place. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est des lettres, beaucoup, des œuvres. C'est très difficile d'établir, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce qu'ils ont pu ressentir. Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas modifié l'œuvre de Rodin. Elle a pu modifier certains thèmes de ses œuvres. Elle n'a pas modifié l'œuvre de Rodin au sens où, tout d'un coup, vous avez des choses dans la biographie des artistes qui peuvent modifier complètement un artiste. Quand en 1792-13, si je ne dis pas de bêtises, Goya a un problème de surdité et perd l'équilibre, son œuvre change du tout au tout, de la couleur aux couleurs obscures. Il y a quand même un changement. Là où je veux en venir, c'est que, en fait, la biographie, je ne crache pas dessus et je sais que vous en êtes très friands. Mais oui, ça ne fonctionne. Mais j'en suis friand quand ça change. Vous êtes d'accord quand même ? J'étais venu pour essayer d'avoir un compromis entre moi et vous. Oui, c'est un très bon compromis. Vu que nous nous représentons de... Cette passion, cette passion dévorante. Je vais essayer de conclure. Cette passion dévorante, oui, Myri. Est-ce que, finalement, sans vouloir défendre Camille Claudel, est-ce que la comparaison dont ils ont souffert tous les deux, sans cesse, ne les a pas tuées à petit feu ? Peut-être. C'est aussi une possibilité. Elle, sûrement. Lui, c'est le maître. Lui, il a l'expérience. Il est déjà reconnu. C'est la star. C'est l'un des musées qui attire le plus de monde à Paris. Il faut même le dire. Le musée Rodin n'a pas besoin de nous. Jusqu'à fin juillet, c'est l'exposition de son centenaire au Grand Palais. Exactement. Il faut aller voir l'exposition du centenaire au Grand Palais. Mais je suis ravi d'apprendre qu'il va y avoir un musée consacré à Camille Claudel, parce que peut-être qu'on va découvrir cet artiste méconnu.